Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de partir sur une petite série de vidéos enregistrées sur le vif. Donc des vidéos qui demandent un petit peu moins de préparation, un peu moins de temps et qui me permettent de vous proposer des vidéos plus souvent, plus régulièrement. Alors vous m'excuserez si je bafouille un petit peu parce que c'est vrai que d'habitude je fais des montages un petit peu plus longs qui demandent plus de temps et plus de... bah plus de temps en fait surtout. Donc voilà, je pars sur une série de vidéos comme ça, vous me direz si ça vous plaît, si ça vous convient ou sinon bah tant pis, on essaiera autrement. Donc aujourd'hui en fait j'avais envie de vous parler du fait de travailler, de taper sur les 2 et 4 quand vous chantez du jazz ou quand vous chantez sur une musique qui groove. Donc souvent en fait les personnes qui chantent du jazz et qui ont du mal à faire swinguer ce qu'elles font c'est parce qu'en fait elles ressentent le rythme sur les temps forts de la mesure à 4 temps qui sont le premier et le troisième temps. Donc pour illustrer ça, je vais vous taper un tempo, donc par exemple celui-ci Et donc dans une mesure à 4 temps, on va avoir un cycle de 4 temps qui se répète tous les 4 temps donc ça va faire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, etc. Et donc dans la mesure à 4 temps, les temps forts sont le premier temps et le troisième temps. Donc si je ne garde plus que ces temps là, ça va faire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Souvent les gens ont l'habitude de taper ces temps là, de bien les ressentir mais dans toute musique qui groove ou qui swing, on inverse la tendance et donc on va aller accentuer en fait les temps qui sont faibles Donc les deuxième et quatrième temps Donc c'est à dire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Et c'est là où quand on va chanter du jazz ou quand on va chanter du funk ou de la sol où ça va groover, où ça va donner envie de danser, que ça va être rebondissant Donc du coup c'est très important de vous entraîner à faire ça Donc faisons-le un petit peu ensemble On va faire d'abord juste les 4 temps 1, 2, 3, 4 En disant les 4 temps chaque temps en fait Alors ça va faire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vous pouvez continuer un petit peu plus longtemps Et maintenant ce que vous pouvez faire c'est accentuer et dire plus fort le premier et le troisième temps Et donc on va faire comme ça 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Donc ça, logiquement ça demande pas trop... C'est pas trop difficile quoi La plupart des gens arrivent à faire ça facilement Si vous n'y arrivez pas, passez du temps à faire ça Si vous n'êtes pas solide dans votre pulsation Et dans cette sensation de temps fort, temps faible Il faut déjà commencer à sentir les temps forts Qui sont le premier et le troisième temps Mais quand vous êtes rendu un petit peu plus loin Et que vous arrivez bien à faire ça C'est important d'aller rapidement faire swinguer les choses Et donc d'aller accentuer les temps faibles Donc ça reste des temps faibles Mais justement comme on accentue ces temps faibles Ça donne cette instabilité Et ça donne ce côté dansant en fait Donc allons-y On va en fait taper sur... On va dire plus fort le deuxième Et taper plus fort aussi sur les deuxièmes et quatrièmes temps Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Maintenant ce que vous pouvez faire C'est essayer de garder 1, 2, 3, 4 dans votre tête Et taper au moment des 2 et 4 Quand ça défile dans votre tête Donc par exemple je vais donner la première mesure Et après je ne vais plus dire les nombres Donc 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Voilà Donc après ça c'est important de le travailler Donc sur des différents tempos Plus lents, plus rapides Avoir conscience des 4 temps Et du fait que 1er et 3ème temps c'est temps fort 2ème et 4ème temps c'est temps faible Quand on fait de la musique qui swing Du groove, du funk, de la sol Voilà toutes les musiques qui donnent vraiment envie de danser Souvent en fait on accentue ces temps là Et donc c'est important de le travailler Donc si j'illustre ça Avec un petit air de musique Je vais prendre Summer Time C'est vraiment mon air fétiche Pour faire des démonstrations Donc je vais faire exprès de taper les 4 temps Sur Summer Time Sur le début du thème Donc par exemple Voilà Donc ça c'est le premier truc C'est taper tous les temps Donc à chaque fois on a des cycles de 4 temps qui défilent Et là ce que je vais faire Je vais D'ailleurs vous pouvez après remettre la vidéo en arrière Et taper les 4 temps avec moi en comptant Alors évidemment ça part pas sur le premier temps Summer Time Donc ça fait 1, 2 Summer Time Et le Time tombe sur le premier temps En tout cas dans cette version que je vous ai montré Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais taper les 1er et 3ème temps En chantant la même chose Donc ça va faire 1, 2 Summer Time And the living is easy Fish are jumping And the garden is high Voilà Donc là vous voyez c'est bien en place Mais du coup il y a un côté d'ensemble qui n'est pas là Qui n'est pas possible parce qu'on est juste en train de taper le 1 et 3 Ça permet de mettre les choses en place Mais après c'est pas suffisant si vous voulez que ça swing Donc maintenant je vais faire l'inverse Je vais aller taper les 2 et 4 aux mains Et replacer ma mélodie de la même façon Alors des fois je change un petit peu Parce que c'est vrai que comme en jazz On peut changer le rythme On peut changer les notes C'est rare en fait que je chante exactement la même version pile poil Mais en tout cas on reconnait quand même Summer Time Alors c'est parti Et un peu Summer Time And the living is easy Fish are jumping And the garden is high Donc là j'ai tapé sur les 2 et 4 Et donc moi quand je chante comme ça Et que je tape les 2 et 4 Ça m'aide aussi à faire swinguer la mélodie Par exemple Summer Time And the living Le end je le fais tomber sur le 2ème temps Et du coup comme je suis en train de taper le 2ème temps Mais du coup ça me permet de mettre un accent dessus Et comme j'arrive sur des endroits en fait Ça me permet de savoir où ça tombe en fait Par rapport au mot les 2ème et 4ème temps Et si j'ai des mots qui tombent sur ces temps là Je peux me permettre de les accentuer Ça va apporter encore de swing Je refais une petite démonstration 1, 2, 3, 4 Et 1, 2 Summer Time And the living is easy Fish are jumping Mais tout ce qui tombe un peu sur le 2ème et 4ème temps On peut les accentuer C'est pas une vérité On le fait pas tout le temps Mais ça peut permettre de développer un phrasé Qui swing plus Qui est plus dansant Qui est plus jazz Donc voilà Donc après l'idée c'est de prendre peut-être un métronome aussi Pour vous aider Un métronome ou une batterie programmée Qui va vous permettre d'avoir un tempo qui est régulier Vous laissez tourner la batterie Vous tapez tous les temps 1, 2, 3, 4 Puis vous tapez Premier et 3ème temps Les temps forts Puis vous tapez les 2ème et 4ème temps Mais en tout cas Si vous voulez que ça swing Swing Ça swing Si vous voulez que ça swing Quand vous chantez du jazz Notamment C'est pas valable que pour le jazz C'est valable pour d'autres styles aussi Il faut vous entraîner à ça Souvent c'est ça qui manque Chez les gens Les gens Les gens qui ont du mal un petit peu A faire que ça sonne dans le style J'ai remarqué que ça arrive souvent Qu'il manque ce côté là Le fait de pas ressentir le 2ème et 4 Ou des fois Ne pas même ressentir le tempo Donc ça c'est vraiment un truc à régler Absolument En jazz Le rythme est très important Donc ressentir la pulsation C'est une première chose Ensuite sentir les temps forts Et puis après avoir conscience Qu'en jazz Les 2ème et 4ème temps Sont accentués Même la batterie La batterie quand elle va vous accompagner Elle va aussi accentuer ces temps là Le T de Tsikiti Tombe sur le 2 Puis le 4 en fait Donc en fait c'est déjà là Et ça peut arriver des fois Bah voilà Si vous jouez avec des musiciens amateurs Qui débutent dans le jazz Que le batteur se mette en envers Ou le chanteur se met à l'envers Et du coup Tout à coup ça swinge plus quoi Donc c'est souvent dû à ça en fait Mais comme en fait C'est une musique qui est particulière C'est vrai qu'en variété française On va quand même plus taper tous les temps On peut aussi taper le 2 et 4 Mais on va plus avoir l'habitude De taper tous les temps Ou même le 1er et le 3ème temps C'est un peu moins gênant Enfin c'est moins gênant Ça passe quoi Voilà En concert ça passe Mais effectivement sur un concert de jazz Où le public se met à taper Sur les 1 et 3 Au lieu de 2 et 4 Bah effectivement pour les musiciens Qui sont sur scène C'est toujours difficile Parce qu'en fait Le côté dansant Est cassé à cause de ça en fait Donc si on veut que ça swing Ça danse Il faut vraiment que ça soit là tout le temps Bon bah voilà J'espère que ça vous aura intéressé J'espère que le côté un peu sur le vif Un peu brut comme ça Ça vous plaira J'ai sûrement bafouillé Sûrement fait des répétitions dans les mots Mais voilà J'essaye Dites-moi si ça vous plaît Ce côté un petit peu comme ça Juste sans montage particulier Voilà Donc vous me dites N'hésitez pas à mettre un like Si ça vous plaît Si ça Si vous avez envie de partager Bah allez-y aussi Ça me fera très plaisir Et puis j'en profite aussi Bah pour vous dire aussi Que je propose 3 stages En juillet Donc un stage de jazz vocal Les samedis 7 Et dimanche 8 juillet A côté de Nantes À Bouguenay C'est dans un studio Qui est sympa Studio Pylône Ça s'appelle Et en fait Il y a un petit coin extérieur Qui permet de manger sur place Le midi Pardon Et puis aussi Il y a un petit frigo Un petit micron Donc si vous avez envie D'amener un petit repas C'est possible aussi Je propose aussi Un autre stage Qui est autour De la technique vocale Donc là C'est tout style Vous n'êtes pas obligé De faire du jazz Moi je suis spécialisée Là-dedans Mais dans la TCM La technique du chanteur moderne Que j'enseigne Bah en fait Ça peut aider Des chanteurs de tout style Donc le stage Intensif de technique vocale Qui aura lieu Les lundi 16 Et mardi 17 juillet Au même endroit Et puis pour finir En fait Il y aura un stage Les mercredis 18 Et jeudi 19 juillet Un stage 100% Improvisation vocale Donc ça sera axé Sur le scat Mais aussi sur le circle song Le circle song C'est du chant improvisé A cappella Avec plusieurs chanteurs Et donc ça peut donner lieu A plein d'univers musicaux Ça peut être groovy Ça peut être un peu africain Indien En plus en ce moment Je pratique un peu J'ai commencé à pratiquer Le conakol Qui est un langage rythmique D'inde Et du coup ça apporte Pas mal de choses Pour les circles Le song aussi Donc je pense que j'intégrerais ça J'intégrerais ça Cet été aussi Dans ce stage Donc voilà Et il est possible De faire le stage Des 16 et 17 juillet Intensif technique vocale Et 18-19 juillet Qui se suivent 100% improvisation vocale A la suite Et de bénéficier D'une petite réduction Si vous faites Les deux stages à la suite Sur les 4 jours consécutifs Voilà Donc si vous avez envie de Si vous avez des questions Vous pouvez me les envoyer Par mail à marimio.gmail.com Vous pouvez visiter mon site Pour aller voir Toutes les infos Sur les stages Je pense que j'ai tout dit Voilà A bientôt Salut